En physique, cette semaine, on va regarder ensemble comment j'ai fait la transition entre 7 jours de camp d'entraînement qui était très hypothéquant physiquement, puis ma première course UCI de l'année à Taïwan. Donc pour commencer l'analyse, mercredi le 12, c'était ma première journée de camp d'entraînement, ma dernière journée désolée de camp d'entraînement avec Elevate Webiplex Pro Cycling. Donc à partir de jeudi, j'ai pris 3 journées de récup active sans contrainte particulière. D'un point de vue entraînement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai soit roulé relax en bas de 200 watts, ou j'ai pris une journée de repos donc complètement off. J'ai vraiment utilisé ces journées-là pour vraiment redoubler l'intensité sur ma récupération, donc vraiment en prioritisant des séances d'étirement de qualité, de foam roller de qualité, puis en m'assurant principalement d'avoir des longues et des bonnes nuits de sommeil. Donc j'ai repris l'entraînement structuré le 16, avec une règle d'exploration d'environ 4 heures sur des chemins de terre en parfaite condition, puis avec des vues qui étaient à couper le souffle. J'ai terminé l'entraînement avec 5 fois 2 minutes, meilleure moyenne, en revenant sur la route. Donc question de faire quand même un peu de qualité, puis réveiller les jambes pour le blog d'entraînement qui était à venir. Lundi, j'ai commencé la semaine avec un entraînement en circuit dans les Anaheim Hills. Donc je commençais le workout avec une heure à 70%, donc à environ 300 watts de moyenne, suivi de 5 fois 5 minutes, meilleure moyenne, en montée, donc à environ 430 watts de moyenne sur les 5 minutes. J'ai fait ça sur un circuit qui était assez technique. Mardi, j'ai changé d'endroit pour me rendre à Yucaipa, une ville qui est juste au nord de Redlands. J'ai fait une longue ride d'un peu moins de 4 heures jusqu'à Onyx Peak, un de mes préférés sommets, à un peu plus que 2600 mètres d'altitude. Mercredi, j'ai fait un entraînement spécifique de contre-la-monte, donc en circuit technique. C'était 8 fois 4 minutes avec des repos courts d'environ 2 minutes, entre chaque intervalle de 4 minutes. Ensuite, je faisais les intervalles sur un circuit, comme que j'ai dit, qui était vraiment technique. Il y avait beaucoup de tournants, puis ça c'était vraiment pour m'habituer à maintenir une moyenne de watts qui est haute, malgré les relances qui sont fréquentes dans un type d'intervalle comme ça en circuit technique. Jeudi, j'ai fait le dernier vrai entraînement du bloc, donc un 111 km. Encore une fois, j'ai fait une heure à 70% sur un circuit dans le magnifique quartier de Sunset où on race la dernière course de Redlands Classic à chaque année. Puis, j'ai suivi ça par 3 fois 10 minutes en montant à la fin de l'entraînement, donc à la fin des 4 heures. Donc, à partir de vendredi jusqu'au jour du voyagement, donc pour 4 jours, j'ai pris ça assez relax avec des règles courtes qui étaient entre 1 heure et 2 heures et demie, à intensité qui était généralement vraiment basse, mais quand même avec des séries d'intervalles qui étaient courtes, mais qui étaient de haute intensité. Donc, overall, pour les 12 jours de transition entre le camp d'entraînement puis le début du voyagement à Taïwan, ça me donne une charge d'entraînement de 1096 TSS, puis un total d'un peu plus que 29 heures d'entraînement. Donc, maintenant...